Bonjour à toutes, bonjour à tous amis balance, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Alors ici, nous avons le chien, donc il se peut qu'un ami ou une amie vous rend visite ou vous rendez visite à un ou une amie, en tout cas avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Il se peut que cet ami, vous ou cette personne de confiance, vous apporte des nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui viennent à vous d'une personne de confiance. Dans la maison du trèfle, nous avons le jardin. Donc ici, le jardin, le lieu de rencontre, c'est un lieu public, peut-être un lieu à l'extérieur, un rassemblement. Donc le jardin, ça peut être un rendez-vous, ça peut être, voilà. Donc ici, ça confirme l'idée de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite, qui vous apporte des nouvelles et cette nouvelle, ou ces nouvelles, c'est une nouvelle, vous apporte une nouvelle opportunité. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, nous avons ici le soleil. Donc on peut nous parler de vacances au soleil, pourquoi pas. Donc peut-être de rendre visite à quelqu'un, peut-être aussi pendant vos vacances, peut-être aussi ces nouvelles qui viennent à vous, vous apportent un éclaircissement, ou un épanouissement sur un avancement, peut-être vous permet d'explorer de nouveaux horizons. En tout cas, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement, l'épanouissement. Voilà, ça peut être aussi une ambiance chaleureuse, donc de se déplacer pour rendre visite, où on vous rend visite, où on se déplace, on bouge, et ça apporte une ambiance, dans une ambiance chaleureuse, ou alors c'est peut-être aussi une personne très joyeuse, très solaire. qui vient à vous. Dans la maison, de la maison, qui nous parle du foyer et de la famille, nous avons ici le vaisseau, donc ici, il y a bien l'idée peut-être d'une réunion en famille, d'un rassemblement en famille, qui est dans une ambiance chaleureuse. Donc ici, ce qui vient à vous, c'est un rassemblement, c'est une réunion familiale, qui apporte de la joie et du bonheur. Nous avons ici, dans la maison de l'arbre, les souris, qui nous parlent de stress, qui nous parlent, voilà, donc peut-être qu'il y a certaines angoisses, certaines inquiétudes, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, et peut-être aussi un rassemblement familial qui apporte de la joie et du bonheur, mais il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine un petit peu, peut-être aussi concernant un nouveau projet, ou alors il se peut qu'un ami ou une amie vous rend visite, vous fait plaisir, et peut-être parce que vous avez un petit souci de santé, ou alors voilà, peut-être angoissé ou stressé, donc on vient vous apporter de la joie, de la bonne humeur, alors vous n'êtes pas seul, ici vous êtes entouré, et voilà, donc il se peut ici qu'il y ait de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, mais c'est peut-être, voilà, pour apaiser ce stress. Dans la maison des nuages, qui nous parle de doutes, donc nous avons ici la fin des doutes, la fin des problèmes, la fin des incertitudes, il y a une transformation, le cercueil peut représenter l'idée d'affronter ces démons intérieurs, donc de sortir de ce cercueil transformé, évolué, on peut nous parler de changement, de transformation, de libération également, donc peut-être se libérer des doutes et des problèmes, des incertitudes, et peut-être même de ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, on peut nous parler éventuellement de la fin d'une angoisse, la fin de, il y a une certaine, je pense, une certaine, voilà, libération, ou peut-être même guérison de ce qui vous préoccupez dernièrement. Dans la maison du serpent, nous avons, et bien voilà, le trèfle, donc le trèfle c'est le rendez-vous, le jardin qui se trouve dans la maison du trèfle, donc lors de ce rendez-vous, lors de cette réunion, on voit qu'ici ça apporte bien, dans la maison, le vaisseau, là, dans la maison du trèfle, la chance, une opportunité, donc une opportunité de vous libérer de tout ce qui est nocif, toxique, tout ce qui est, voilà, c'est vraiment ce, je pense qu'il y a une certaine guérison, c'est une libération de vos peurs, de vos angoisses qui est confirmée ici, et c'est une nouvelle opportunité. Donc ce qui vient à vous, donc cette transformation apporte une nouvelle opportunité, donc dans la maison du cercueil, nous avons la fausse, c'est pas étonnant, c'est la fausse, donc c'est une rupture, c'est la faim, c'est aussi l'idée de récolter ce que l'on a semé, c'est l'idée de, voilà, de faire table rase aussi du passé, d'aller de l'avant, de, voilà, il y a les choses qui bougent, qui changent, qui se transforment, et c'est, qui apportent un certain bien-être, une certaine guérison. Dans la maison du bouquet, nous avons la cigogne, donc ici un cadeau, une surprise, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un déménagement, donc peut-être une invitation à bouger, à voyager, peut-être, voilà, donc c'est peut-être l'heure de cette invitation, mais en tout cas, il y a vraiment une invitation qui apporte un changement, ou alors une naissance, ou un nouveau projet. Dans la maison de la faux, que l'on trouve dans la maison du cercueil, le cercueil que l'on trouve dans la maison des nuages, nous avons la tour qui nous parle, vous voyez, donc je pense ici que, comme c'est la fin de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, ça vous permet de prendre de la hauteur, ça nous permet, ça vous permet également de prendre une certaine évolution, d'élévation également sur la situation, ou peut-être aussi de rupture avec un organisme, ou de mettre fin, voilà, donc un changement, un déménagement, peut-être rupture de bail, peut-être, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement une naissance, peut-être, par césarienne, pourquoi pas, ou alors on parlerait éventuellement de la naissance d'un enfant par une libération, quoi qu'il en soit, ici, la tour pourrait représenter dans ce sens la clinique. Pour d'autres, ça peut nous parler, l'idée de prendre de la hauteur, et si ça concerne un déménagement, peut-nous parler d'un déménagement d'un immeuble, par exemple. Dans la maison du fouet, qui nous parle de tension, nous avons ici l'ours, l'ours, carte maîtresse pour l'argent, donc il peut y avoir une certaine tension d'ordre financier, pour d'autres, on peut nous parler d'une personne qui a de l'autorité, tel un patron, ou un chef d'entreprise, ou alors une mère protectrice, donc on peut nous parler, ici, d'avoir certaines tensions d'ordre, d'avoir l'autorité parentale, par exemple, vous voyez. Donc, ici, il peut y avoir une certaine tension. Ou alors, peut-être que ce changement, vous, et cette évolution, l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie, et de se sentir, de retrouver un certain pouvoir, et de se sentir même en sécurité, ou alors pour protéger une personne plus jeune que soi. Dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication orale, que ce soit par appel téléphonique, on a ici la croix, donc des communications qui permettent de mettre fin à votre fardeau, à votre tristesse, votre chagrin, à votre... peut-être aussi des communications d'ordre religieuse, pourquoi pas, ou pour d'autres, ça peut être de tradition, tout simplement. Mais ici, donc, il y a des communications qui vous permettent de mettre fin à votre fardeau, votre tristesse, votre chagrin. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de nouveauté, donc les tensions, donc on est ici, pardon, là, avec l'ours, donc on peut parler du parent protecteur, donc ici, de remettre de l'ordre dans sa vie, de reprendre le pouvoir sur cette nouveauté qui vient à vous. On peut nous parler de désir d'un enfant, on peut nous parler de tension avec un enfant, pourquoi pas, mais on peut nous parler aussi comme on remet de l'ordre dans sa vie, qu'on fait le ménage, donc c'est pour quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que... un nouveau départ, quelque chose qu'on reprend. On remet de l'ordre dans sa vie, on fait le ménage et on va vers ce que l'on désire pour apporter de la nouveauté ou pour un nouveau projet ou concernant un enfant. Dans la maison du renard qui nous parle, alors carte maîtresse pour le travail, mais ici, nous avons les masques, les tromperies, russes et complots, mais ici, c'est la sagesse, c'est la sérénité, voilà, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'honnêteté, c'est aussi une personne qui a le pouvoir, qui a sermenté, comme par exemple, ça peut être, en général, c'est souvent représenté par un juge, avocat, une personne qui a le pouvoir de trancher, mais là, on peut nous parler d'une personne plus âgée qui a l'expérience, donc on peut nous parler d'un chef d'entreprise, on peut nous parler, pourquoi pas, de départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler éventuellement, ici, d'avoir, de retrouver une certaine paix au niveau du travail, ou concernant ce nouvel emploi, qui apporte une certaine sérénité, il y a un apaisement, ici, au niveau professionnel, ou dans le travail, dans votre quotidien, quel qu'il soit, ici, dans la maison de l'ours, donc carte maîtresse pour l'argent, donc le force, pouvoir et autorité, qu'on trouve ici, dans la maison du fouet, donc le fouet, dans la maison de l'enfant, et nous avons la consultante, donc ici, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous, ou qui joue un rôle important sur ce mois de septembre 2024, donc ici, c'est peut-être vous, la consultante, qui a certains pouvoirs, qui a de la force, on peut nous parler, ici, de la mère protectrice, que je venais d'expliquer, donc ici, il y a une paix, une sérénité, pour la consultante, force, pouvoir, et sécurité. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les souhaits, et l'espoir, nous avons la carte des nuages, les nuages, nous avons le cercueil, donc la transformation, donc ici, l'idée, voilà, les vœux, l'espoir, c'est de, de, d'éclaircir une situation, d'éclaircir une relation, de, de se libérer de ses doutes, de ses incertitudes, parce qu'ici, nous avons l'opportunité de trancher, de choisir, de décider, de, de, de changer, de remettre de l'ordre dans sa vie, donc, voilà, on chasse les nuages, ici, et on suit sa destinée. Dans la maison de la cigogne, la cigogne, qui se trouve dans la maison du bouquet, nous avons le cavalier, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vient à vous, qui apporte bien ce changement, cette promotion, ce déménagement, ce déplacement, la naissance d'un enfant ou d'un projet, quoi qu'il en soit, ici, ce qui vient à vous, c'est de la part d'une personne de confiance, qui a une certaine fiabilité, qui vous apporte un changement. dans la maison du chien, donc, le chien, qui se trouve dans la maison du cavalier, donc, juste à côté, vous voyez, nous avons la maison, donc, ici, on peut parler d'un ou d'une amie, de la famille, ou alors, on peut nous parler éventuellement, d'une personne de confiance, sur qui vous pouvez compter, peut-être un membre de votre foyer, ou un membre de la famille, peut nous parler aussi, de rendre visite, dans la famille, donc là, on est d'accord. Dans la maison de la tour, donc, la tour qui se trouve dans la maison de la faux, la faux qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil dans les nuages, les nuages dans l'étoile, nous avons l'enfant, donc la nouveauté, donc peut-être un nouveau logement, ça peut être un nouvel enfant, donc une naissance d'un enfant, ça peut, la tour peut représenter la clinique, on l'a dit tout à l'heure, donc il peut y avoir éventuellement ici, l'arrivée d'un nouvel enfant, il peut, on peut nous parler éventuellement, ici, de nouvelles entreprises, changement de, comment dire, d'administration, changement de bâtiment administratif, changement de, ça peut être, je ne sais pas, les réseaux, ou quoi que ce soit, ou ça peut être aussi une nouveauté, qui vous permet de prendre de la hauteur, sur une situation, suite à l'idée de mettre fin, à votre stress, et ce qui vous ronge. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'établissement scolaire, avec l'enfant, donc ce qui vient à vous, ici, une personne de confiance, de ce rendez-vous familial, et on a peut-être ici, l'enfant de la famille, donc la tour peut représenter éventuellement, changement d'établissement scolaire, pourquoi pas. Forcément, en mois de septembre, c'est souvent tout ce qui est, établissement scolaire, formation, nouvelles études, etc., donc ça peut concerner, et c'est peut-être ça qui stresse, et ce qui ronge dans l'arbre, qui a un rapport avec la famille, qui a un rapport aussi avec le bien-être. Dans la maison du jardin, nous n'avons pas eu le jardin, le lieu de rassemblement, alors, ah si, si, le jardin est dans la maison du trèfle, et le trèfle est dans le serpent, et le serpent dans le jardin. Donc ici, il y a bien, un rendez-vous à l'extérieur, c'est une opportunité de mettre fin aux mensonges, aux trahisons, peut-être de, voilà, peut-être aussi de mettre fin à votre, le côté, voilà, votre mental qui vous joue des tours, votre ennemi, c'est votre mental qui vous stresse et qui vous ronge, c'est tout ce qui vous fait ruminer, là c'est la langue de vipère, donc ça ne va pas aller, c'est les angoisses, voilà, on se fait des films, on se fait un cinéma, on ne voit que le négatif, etc. et là, c'est ce que, ce rendez-vous, ce lieu de rassemblement, va vous permettre de vous libérer, c'est l'opportunité justement, de, de, de vous libérer de ce qui vous angoisse. Dans la maison du mont, l'arbre, donc on voit bien ici, le mont, les blocages, les retards, ce qui vous freine ici, c'est votre énergie, peut-être il y a un certain épuisement, et c'est peut-être ça ici, les souris peuvent représenter l'épuisement de votre bien-être, l'épuisement énergétique, vous êtes peut-être ici fatigué, peut-être un petit souci de santé, pourquoi pas, mais on peut nous parler aussi de, de, de retard et de blocage, concernant la croissance d'une situation, ou d'une relation. Dans la maison des chemins, donc les chemins, c'est les choix, les décisions et les options, nous avons ici la lune, donc on voit encore une fois, les peurs, les angoisses, les doutes, les incertitudes, le soir peut représenter également, votre intuition aussi, peut-être que vous avez, vous allez être intuitif, et d'écouter, intuitif, intuitive, et d'écouter, voilà, cette intuition qui vous permet de, de faire votre choix, de prendre une décision, ou parmi les plus, les possibilités qui viennent à vous, mais sinon ça peut être votre peur, vos angoisses, peut-être vous êtes dans l'hésitation à, au chemin que vous voulez prendre, il y a peut-être l'idée de, d'être encore dans l'hésitation, sur ce que vous voulez vraiment. Dans la maison des souris, qui se trouve donc dans l'arbre, et le mot, nous avons le renard, qui est une carte maîtresse pour le travail, donc ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est ce qui, c'est les, la manipulation peut-être, c'est l'idée aussi de, de quelque chose qui est voilé, qui est flou, quelque chose qui est caché, mystérieux, c'est, voilà, le renard, il est rusé, il est malin, peut-être pour déceler ce qui est caché, donc c'est un peu la carte du détective ici, peut représenter un agent immobilier, pourquoi pas, d'aller chercher, d'aller fouiner, peut représenter, pourquoi pas non plus, un avocat, ce qui est caché, tout ce qui est, voilà, d'aller mettre au jour, ce qui n'est pas révélé. Sinon, on peut nous parler de cette énergie, voilà, c'est tout ce qui est mensonge, trahison, qui vous épuise énergétiquement. Dans le domaine, dans le domaine, dans la maison du cœur, nous avons la lettre, donc il y a l'idée ici de correspondre, d'échanger avec amour, il peut y avoir, pourquoi pas, des échanges romantiques, pour certains et certaines d'entre vous, via les, par mail, par texto, donc il y a de la correspondance, pourquoi pas, par voie postale, mais ici, on peut nous parler également de correspondre, c'est-à-dire de communiquer sur ses intentions affectives, sur ce qu'on a sur le cœur, c'est de faire tomber les masques, et voilà, donc c'est de se libérer de ce qu'on a sur le cœur. Ou alors, vous pouvez éventuellement ici, recevoir des nouvelles, qui vous fait plaisir, ou des nouvelles que vous attendez, qui sont retardées, et qui vous tient à cœur. Pour d'autres, on peut nous parler éventuellement, sur les blocages, si par exemple, il y a un arrêt maladie, donc ici, il y a l'idée de correspondre, sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, sur le label, peut-être un petit souci de santé, peut-être aussi sur un arrêt maladie, ici. Ensuite, dans la maison de l'anneau, nous avons les chemins, donc ici, la croisée des chemins, que l'on trouve, pardon, ici, avec la lune, donc on voit que, peut-être, cette indécision, c'est bien ce choix, concernant un engagement, concernant un nouveau contrat, ou un contrat, quel qu'il soit, un partenariat, une association, donc ici, que la lune, ce qui vous, cette angoisse, ces peurs, sur les possibilités, ou alors, sur ce qui est obscurci, concerne un contrat, un engagement. Alors, ça peut être plusieurs contrats, ça peut être plusieurs possibilités, qui viennent à vous, concernant, je ne sais pas, ça peut être, si c'est un déménagement, ça peut être, par exemple, plusieurs visites, de logements, ça peut être aussi, plusieurs propositions professionnelles, une nouvelle voie professionnelle, voilà, donc quoi, quoi qu'il en soit, ici, il y a un engagement, qui apporte plusieurs possibilités, qui vous perturbe, un petit peu l'esprit. Dans la maison du livre, les révélations, nous avons l'encre, donc, l'encre qui apporte, c'est la sécurité, la stabilité, donc, il peut y avoir éventuellement, des révélations, qui sont retardées, qui sont bloquées, mais, ces révélations, peut-être que, peut-être aussi, un dossier, qui est bloqué, ou alors, ces possibilités, là, ce contrat qui vient à vous, il est peut-être, voilà, apporte des révélations, qui peuvent vous apporter, une sécurité, une stabilité, et on voit que vous êtes dans l'attente de ça. Dans la maison de la lettre, donc, la lettre qui se trouve dans la maison du cœur, nous avons, bon, l'anneau, donc, ici, il y a bien des correspondances, concernant des documents administratifs, donc, certainement, un contrat, quel qu'il soit, professionnel, d'un organisme, ou, peut-être aussi, de correspondre sur un engagement sentimental, pour certains et certaines d'entre vous. Dans la maison du consultant, nous avons la clé, la clé qui nous parle d'ouverture, donc, qui nous parle de solution, de réponse à vos questions aussi, quoi qu'il en soit, c'est la clé des opportunités, et c'est le consultant qui a cette clé. Donc, c'est où le consultant qui trouve une solution, qui apporte une solution, qui apporte, voilà, qui a les clés en main, ou alors, peut-être aussi, l'obtention d'un contrat, donc, ici, la clé d'un logement, pourquoi pas, donc, un contrat de logement, pour d'autres, ça peut être aussi un contrat professionnel, en tout cas, ici, la clé est entre les mains du consultant. Donc, c'est où le consultant reçoit une solution, on reçoit une clé, quelle qu'il soit, peu importe, pour un engagement, quel qu'il soit, ou qui trouve une solution, pour la consultante, par exemple, ici. La consultante, donc, justement, qui se trouve dans la maison de l'ours, l'ours, le fouet, le fouet, l'enfant, l'enfant, la tour, la tour, la faux, la faux, le cercueil, le cercueil, les nuages, les nuages, l'étoile, et nous avons ici, les poissons. Donc, ici, la consultante, il peut y avoir éventuellement, ici, d'un contrat, qui, peut-être un prêt, un prêt financier. Vous voyez que, ici, un prêt financier, donc, il peut y avoir éventuellement, achat immobilier, pourquoi pas, puisque ici, nous avons la maison dans le chien, donc, ce qui vient à vous, dès le départ, donc, ça concerne bien la maison, le foyer, donc, pour certains, certaines d'entre vous, déménagement, ou ça concerne un enfant de son foyer, il y a une dépense, une transaction financière en ce sens, pourquoi pas un prêt, donc, un nouveau contrat, un nouvel engagement, c'est une solution qui est trouvée, ou alors, une transaction, ou alors, un échange avec un groupe de personnes, là, c'est l'abondance, c'est la prospérité, la sécurité, d'ordre financier pour la consultante, et c'est le consultant qui apporte cette solution. Dans la maison du lys, le lys, dans la maison du renard, le renard dans les souris, donc, c'est ce qui stresse, c'est ce qui ronge, ici, le bien-être et l'énergie, l'épuisement, la fatigue, le souci de santé, peut-être, donc, ici, l'arrêt maladie, par exemple, ici, donc, l'arbre dans le mont, le mont, le mont, nous n'avons pas encore eu le mont, donc, ici, paix, tranquillité, donc, je pense ici qu'il y a le bouquet, donc, c'est la cigogne qui est dans la maison du bouquet, donc, invitation, cadeau, surprise, changement, déménagement, naissance d'un projet, d'un enfant, en tout cas, ici, il y a une belle surprise qui vient à vous et qui apporte une paix, une tranquillité, et c'est une personne sincère et loyale qui vous l'apporte, c'est ce dans la maison du renard, et le renard, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, donc, il y a une certaine guérison pour certains et certaines d'entre vous, un épanouissement aussi, donc, comme les fleurs, le bouquet, c'est un épanouissement, ça peut être aussi d'une situation qui vient à vous soudainement, donc, ça peut être une invitation, ou peut-être la naissance d'un enfant, ou d'un nouveau projet, quel qu'il soit, en tout cas, ça fait plaisir et qui apporte une paix et une sérénité. dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau, on ne l'a pas eu, mais en tout cas, ici, voilà, les correspondances, les échanges, ici, affectives, apportent succès, apportent bonheur, joie, donc, ce qui vient à vous, cette ambiance chaleureuse, ou alors, ce sentiment d'abondance, de prospérité, d'épanouissement, d'éclaircissement, il y a vraiment, ici, quelque chose, au niveau de l'affectif, qui fait plaisir, c'est le bonheur, c'est la joie, ça peut être aussi, c'est dans le domaine sentimental, s'il y a une union, un mariage, ou que sais-je, un engagement affectif, quel qu'il soit, mais ici, on voit qu'au niveau du cœur, on retrouve, peut-être, une bonne énergie, très positive, il y a de la positivité, ici, au niveau des sentiments. Dans la maison de la lune, la lune qui se trouve dans la maison des chemins, les chemins, l'anneau, l'anneau, la lettre, le cœur, le soleil, le vaisseau, la maison, le chien, le cavalier, la cigogne, le bouquet, et le bouquet, le lisse, le renard, les souris, l'arbre, le mont. Bon, ici, c'est le consultant, donc ici, la renommée, la réputation, c'est peut-être, excusez-moi, le consultant qui apporte la clé, la solution, ou la clé est entre les mains du consultant, et ici, c'est la renommée, la réputation, la reconnaissance publique avec la lune, c'est aussi les doutes, les angoisses, les peurs, ou alors ce qui stresse et ce qui ronge, c'est les peurs, et c'est le consultant qui apporte cette solution. Cette belle surprise, quelque chose de très positif, qui vient à lui, ou qui vous apporte, c'est peut-être mettre fin à ses doutes, des incertitudes sur les choix, sur la vouvoie aussi, que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi que le consultant ici, il est protégé par la consultante ici, puisque c'est la personne d'autorité, donc chef d'entreprise, avocate, notaire, juge, voilà, donc ici, la mère protectrice aussi, peut-être une mère qui protège son enfant, ou, donc ici, il y a l'idée du, en tout cas, de protection qui vient de la consultante, pour apporter la clé, aux consultants, sur ses doutes, ses peurs, et ses angoisses. On bascule sur les quatre dernières, voilà, dans la maison de la clé, nous avons, bah oui, là, le blocage, c'est, c'est les blocages, c'est les retards, sur le blocage énergétique, le blocage familial, peut-être aussi, voilà, une solution est trouvée pour apporter, pour mettre fin, pour lever ce blocage, ce retard, une clé, une solution est trouvée, sur ce qui bloque, sur, peut-être aussi une solution, c'est votre défi, votre challenge, de franchir cet obstacle, et de trouver un moyen de le gravir, ou de trouver un moyen de le contourner, quoi qu'il en soit, ici, il y a une issue qui est trouvée, par rapport à la clé, que le consultant a, entre les mains. Donc ici, on peut nous parler aussi de, de trouver la clé, une solution à ces difficultés. Ou alors, il y a une difficulté qui empêche de nouvelles ouvertures, ou peut-être aussi de, sur des doutes et des incertitudes, sur un engagement, peut-être ici, un consultant hésitant à s'engager, et qui crée un blocage, ou qui crée un retard, ou tout simplement, qu'il y a un petit souci de santé, peut-être d'ordre maladie, maladie professionnelle, pourquoi pas, ou voilà, donc il y a peut-être, quelque chose qui, qui bloque le consultant, ici. Dans la maison des poissons, donc les poissons, la consultante, donc la consultante, c'est la personne protectrice, nous avons le livre, qui nous apporte, les secrets, les révélations, qui sont bloquées, donc qui apportent, des informations bloquées, ou alors qui apportent, des informations, ou alors on peut nous parler de documents, de documents classifiés, donc de remettre de l'ordre dans le domaine financier, on peut nous parler de dossiers, donc de contrats, encore une fois, ou alors ici, la consultante pourrait éventuellement, ici, apporter une sécurité financière pour le consultant, ou alors qui apportent de nouvelles révélations, qui peut-être des secrets, quelque chose qui était caché, peut-être aussi une certaine réserve financière, peut-être que c'est ce qui stresse et ce qui ronge aussi, ici, c'est peut-être le, pourquoi pas un héritage qui viendrait à vous, pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici, ce qui stresse le consultant, c'est une description progressive des richesses, donc ça, peut-être qu'il y ait éventuellement, ici, des révélations en ce sens, sur les économies, sur le domaine financier qui s'effondre, qui grignote, qui est grignoté un petit peu, quoi. Dans le domaine de l'encre, je redis le domaine, dans la maison de l'encre, stabilité, sécurité, que l'on trouve ici dans le livre, le livre qui est juste à côté, donc ça, ça, ça correspond bien encore une fois, donc les secrets, les révélations, les documents classifiés, d'ordre certainement financier, nous avons l'étoile, donc c'est bien les doutes, les incertitudes, donc après la pluie, il vient le beau temps, donc ici, il y a un éclaircissement, sur vos désirs, sur vos vœux, sur vos souhaits, donc on peut nous parler ici, de vœux exaucés, qui apportent stabilité, sécurité. Ensuite ici, dans la maison de la croix, qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, dans la maison des oiseaux, on n'a pas encore eu les oiseaux, les communications, donc à mon avis, il y a bien des communications, qui apportent la fin de votre tristesse, de votre chagrin, et communiquer sur ce qui, voilà, sur le poil que vous avez sur l'épaule, sur vos responsabilités, donc sur les traditions aussi, sur les, peut-être aussi, voilà, d'échanger, sur votre croyance, sur ce que vous désirez, sur, c'est l'idée de la libération, de la parole, par la parole, voilà, donc que ce soit d'ordre affectif ici, de correspondre, d'ordre affectif, puisque c'est dans la diagonale, on a la lettre, le cœur et les oiseaux, dans l'autre sens, on peut nous parler de communication, si on a le rendez-vous, on a la personne qui a l'autorité, le pouvoir de mettre en sécurité, aussi de protéger, contre l'ennemi, contre le danger, contre les langues de vipères, et ici, peut-être un danger financier, donc ici, un rendez-vous, avec peut-être, voilà, une personne qui a le pouvoir, de, éviter, le danger financier ici, donc il y a bien ici, un rendez-vous, et des communications, ce sens, pour mettre fin, à ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, à votre fardeau, de mettre fin, à ces difficultés, et ici, juste, nous avons le cercueil, donc la transformation, la libération, qui apporte paix, sérénité, sur vos peurs, sur vos angoisses, il y a un bouquet, donc cadeau, surprise, ou quelque chose d'inattendu, et des communications, en ce sens, donc vous voyez, que ça met fin, à, c'est vrai, que là, c'est drôle, c'est là, là, c'est son importance, pour vous, Ami Balance, c'est la croix, dans les oiseaux, et les oiseaux, dans la croix, donc il y a bien des communications, pour mettre fin, pour se libérer, d'un fardeau, voilà pour vous, Ami Balance, j'espère que ces petits messages, vous seront utiles, pour votre mois de septembre, 2024, sur ce, je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous embrasse, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501